Ce soir dans les mémoires du zinc je reçois Marc Lavoine pour ses deux nouveaux albums les solos de Marc et les duos de Marc Marc Lavoine bonsoir alors est ce qu'il y a un jeu de mots sur duo de Marc est ce que c'est Marc de fabrique est ce que ça veut dire voilà absolument alors dire aussi que on peut mais bon il ya tellement de monde déjà qu'il a qui l'a vu le coeur des hommes d'eux avec tous les acolytes d'Aroussin avec d'Armont et avec Bernard Campan belle équipe alors c'est on a l'impression que c'est une somme là qu'est ce qui se passe Marc Lavoine a besoin de faire le point actuellement ouais peut-être un besoin de faire le point peut-être c'est un peu ça c'est surtout l'envie de réunir sur un disque tous les duos que j'ai fait pendant 20 ans des duos qui avaient été enregistrés et qui n'étaient jamais sortis comme celui avec Julie Depardieu celui avec avec Giovanotti qui est un peu passé à côté et puis l'envie de chanter avec Florent avec avec Jennifer Hayash alors les duos il ya le côté flirts vous dit flirts amical professionnel et plus si affinités ou non non c'est des histoires d'amour à temps plein je dirais c'est à dire que je ne peux pas chanter faire un film ou faire quoi que ce soit d'artistique s'il n'y a pas quelque chose de fort qui se passe entre moi et quelqu'un j'ai pas de famille particulière ou chapelle particulière mais j'aime des gens ces gens là j'ai envie de leur dire et ma manière à moi de m'inscrire dans le temps pour quelques années puisque ça fait 20 ans qu'on est lié avec Catherine Angers par exemple sur une chanson et c'est pas rien qu'est ce que tu es belle voilà qu'est ce que tu es belle 1985 histoire d'amitié aussi avec Florent Pagny par exemple évidemment les histoires d'amitié font partie moi j'ai fait toute ma carrière avec avec des amis mon producteur c'est le même depuis 82 Florent Pagny est un ami depuis les années 78 79 c'est que nos chemins ont toujours été parallèles on s'est jamais perdu ni du regard ni de la voix on s'est toujours donné rendez vous et on a toujours été fidèles voilà je tape gentiment parce que j'aime pas taper très fort c'est pas mon genre vous êtes un gentil c'est pas ça c'est que j'ai l'habitude de travailler avec des associations depuis depuis le début qui représente la France que j'aime la France des cultures la France des mélanges j'ai un enfant noir métis quand j'ai vu qu'au gouvernement Ramayad et plusieurs personnes étaient représentés ou l'Afrique du Nord ou Fadila Amara et puis Rachida Dati j'ai pris voilà j'ai pris une sorte de coup de jeune je me suis dit tiens c'est bien et je suis ravi de ça alors évidemment après on va sur le Darfour ce sont des des choses terribles sur lesquelles moi je suis absolument effondré parce que oui sur ce qui s'est passé par exemple la générosité est un peu prise en otage mais vous avez dû être touché quand même quand il y a eu cette affaire avec les enfants de l'arche de Zoé c'est à dire en fait on sait pas encore très bien ce qui s'est passé on a eu le sentiment que peut-être une générosité avait été un petit peu perverti dans une opération et cela peut rejaillir sur toutes ces associations qui travaillent avec du coeur et beaucoup d'énergie ce qui est dommage si vous voulez parce que je ne connais pas oui on sait pas encore très bien ce qu'il en est les règles elles changent elles sont changées elles sont établies mais tout le monde les transgresse et les bafou on l'a vu dans tous les pays qui nous entourent donc d'un coup on prend ça et puis on leur tape un peu dessus parce que l'humanitaire a une dimension politique en plus des journalistes qui nous sont pris en otage dans cette histoire donc c'est vrai c'est très compliqué c'est très dommage voilà Parfait c'était bon celui-là voilà il était bon voilà donc vous avez le coup d'envoi à cette séquence sifflet qui est une séquence bon allez bon il faut y passer il faut y passer il faut y passer voilà bah oui faut y passer une séquence voilà qui est l'occasion de revenir sur des articles dont on peut pas dire qu'ils aient été voilà complètement élogieux et là en l'occurrence dans elle à propos du coeur des hommes 2 de marque exposito c'est un article dans elle de michel palmieri dont je vais vous donner quelques éléments les meilleures choses ont une fin les autres ont une suite quatre ans après les mousquetaires du coeur des hommes reprennent donc du service adultère séparation et rencontre rythme leur vie ordinaire de ses cadres à vieillissant et structure une de ses comédies franchouillardes dont les télévisions raffolent depuis 20 ans les chaînes ne se contente plus d'attendre que le cinéma leur fournisse ses films rêvés elles les produisent celle-ci innove même en associant pour la première fois les deux grandes rivales du paf sans surprise il en résulte un produit formaté pour séduire la trop fameuse ménagère de 50 ans marc lavoine seriez vous reconverti dans l'âge séducteur alors qu'est ce que ça vous inspire quand vous entendez ça honnêtement il ya j'ai constaté ça fait quelques années que je fais ce métier aucun critique n'a destiné a pu faire vendre un liste de moins un artiste ou une place de cinéma ce qui est important c'est les critiques des gens qui sortent des salles de cinéma j'ai aucun problème jeu d'abord on s'est tellement foutu de ma gueule quand j'étais petit parce que j'étais gros parce que mes parents étaient communistes parce que j'avais parce que j'avais des copains arabes portugais on s'est tellement foutu de nous honnêtement vous savez comment dirais-je j'ai jamais été quelqu'un de méchant et donc la méchanceté comment vous dire c'est même pas de la méchanceté il n'y a pas non ça ils ont le droit j'ai jamais voulu plaire à tout le monde donc si vous voulez moi ce que j'ai ce que je fais aujourd'hui c'est pour aimer les gens après il ya des gens qui jamais critiques franchement qui vous a fait du mal que vous avez trouvé injuste ou qui vous a donné envie de vous rebeller ce qui est vraiment dur c'est quand quelqu'un si quelqu'un me disait dans la rue t'es vraiment une merde espèce comme ça en face à face vous voulez dire non mais vous savez tout un niveau dans la vie il ya l'antisémitisme voyez il ya les gens qui vont à la télé et qui n'aiment pas les juifs les arabes les noirs il ya les autres le viol d'enfant tout ça c'est grave ça franchement faudrait être vraiment un but et puis tourner vers soit pour prendre ces choses-là mal le miroir de l'adaptation les alouettes on va voir qui qui pourrait nous faire rêver à ce point là donc ce miroir pour figurer une passion alors une passion pour qui Marc Lavoie est un passionné même si moi j'ai vraiment été très passionné et je le suis toujours jeune ça n'a jamais s'est jamais tombé il n'y a jamais eu une journée où je n'ai pas écouté caresser regarder une chanson de gainsbourg un film de gainsbourg une musique de serge gainsbourg donc là c'est un gainsbourg parmi les gainsbourg il est bien sûr c'est une belle sélection des chansons alors qu'est ce qui vous plaît dans ce type rien j'étais devant ma télé quand j'étais enfant et j'ai vu un type arriver et j'ai dit moi je veux faire ce que ce mec là fait quoi ce qu'il disait ce qu'il racontait et puis j'avais un copain un copain de mon frère qui était plus âgé que lui qui avait 17 ans quand je devais avoir 12 ans qui m'emmenait avec lui en séance photo qui faisait des photographies et qui écoutait mélodie nelson toute la journée avec des filles nues sur son canapé il les mettait en photo je trouvais que ce mec était beau je trouvais qu'il avait beaucoup de chance belle vie il y avait des filles sur des canapés superbe et il écoutait gainsbourg et je trouvais ça vraiment chouette et c'est vrai que voilà j'ai ils avaient en tête une petite trottinette de gainsbourg là que vous chantez de temps en temps pour vous là non je pourrais faire comme ça mais mais non mais je chante toujours du lien pour toute la journée et votre titre alors si vous aviez un titre il ya un album que j'adore vraiment mais mais j'aime tout mais s'il y en a un que j'emmène partout c'est l'album de 1973 avec la petite poupée qui fait pipi caca une petite poupée qui dit papa avec je suis minutière quand je m'en vais vue de l'extérieur et c'est vrai que manon la javanaise la chanson de prévers tout ce qu'il ya dans ce disque la loi à la bouche jusqu'à sauriel j'avoue j'en débarque pas vous mon amour c'est merveilleux c'est vraiment les mots sont les mots sont extraordinaires c'est lui c'est traîné bon c'est charles baudelaire c'est verlaine rimbaud et mon prof de français qui m'ont dit fais ça comme métier et c'est vrai que voilà donc je chéris beaucoup se passer là et et je suis très fier d'être d'être proche de bambou proche de lulu d'aimer charlotte les croiser avec plaisir parce que c'est vraiment des gens que je chéris que je trouve formidable vous leur avez rendu un très bien ils sont tous très talentueux en plus alors c'est vidéo intime si je puis dire où est ce que vous avez envie dans quelle circonstance vous avez envie de nous emmener avec cette petite caméra la chauffe vraiment dont je voudrais vous parler je donne un rendez vous le 16 novembre je serai à cassis à cassis pour une journée pour une journée particulière qui a été organisée par l'observatoire de l'autisme en france on parlera des problèmes du handicap en france et de l'autisme un pays qui est un petit peu en retard j'avoue sur nos voisins c'est même pas mon association moi je travaille avec le papetin qui est un journal écrit par des jeunes parce que j'aime les lettres et les mots ce sont des jeunes autistes qui écrivent un journal depuis 20 ans puis moi je m'en occupe depuis 15 ans qui est un journal extraordinaire où il ya des articles fabuleux et des interviews de jacques chirac de l'évêque de lille de goldman de solard d'intellectuel de peintre d'art contemporain des choses incroyables j'aimerais en faire un livre parce que si on fait un livre ces jeunes vont devenir des auteurs c'est eux qui font c'est eux qui écrivent ils deviendront des auteurs ils paieront des impôts ils auront des droits donnons des droits à ces gens qui ont des choses à nous apprendre j'aimerais qu'un jour un type ait le courage de faire un livre avec des matériaux très simples je pense que ça coûte très cher il faut que ces jeunes soient considérés non pas comme des autistes mais comme des auteurs à partir de là tout peut changer le rendez vous et le pari est pris voilà merci et donc est rappelé les deux nouveaux albums de marc lavoine marc lavoine les duos de marc et marc lavoine les solos demain voilà merci en tout cas pour cette rencontre merci beaucoup merci beaucoup et